Bonjour à tous, la dépression Zélichko a donc traversé les côtes de la Manche. Elle était au nord de la Bretagne, elle s'est décalée petit à petit ce matin vers la côte d'Opale, puis vers le Danemark. Elle nous a apporté beaucoup de vent le long des côtes, jusqu'à 80 km heure, mais également dans le centre-est, on a relevé jusqu'à 100 km heure, 50 mm de précipitation, baisse des températures après le passage de cette dépression sur une grande partie du pays, excepté dans le sud-est, où l'on dépassera souvent les 30 degrés. Donc les dernières averses ce matin dans le nord-est du pays, on retrouve donc ces averses tout autour de la dépression, partout ailleurs, retour à un temps calme et sec, ces averses que vous retrouverez encore cet après-midi de la côte d'Opale jusqu'au nord-est, avec des pluies un peu plus soutenues près des frontières, le vent qui va souffler encore jusqu'à 70 km heure. Regardez les températures, 3 à 4 degrés en dessous des moyennes de saison, 17 degrés à Cherbourg pour la minimale, jusqu'à 34 degrés par contre à Nice, pareil, fait de fun. Ce soir, retour à un temps calme et sec, quelques nuages vers le nord-est ou encore sur les Pyrénées, toujours du vent autour de la Méditerranée, des températures un peu fraîches tout de même sur la moitié nord, on ira encore jusqu'à 28 degrés pour les Niçois. Alors demain matin, on va voir l'arrivée d'une perturbation qui va nous apporter des pluies faibles à modérer sur la Bretagne, les pays de la Loire, sur la Normandie, un ciel à l'avant qui est assez chargé, partout ailleurs c'est encore du soleil, mais dans l'après-midi, elle avancera dans les terres du Poitou-Charenton en montant jusqu'au Nord-Pas-de-Calais en passant par l'Île-de-France, notamment pour le Tour de France. À l'arrière, on aura quelques averses, quelques trouées également sur la Bretagne. Les températures en matinée, fraîches dans le nord-est avec seulement 8 degrés à Reims, mais on ira jusqu'à 24 degrés encore une fois pour les Niçois. Et dans l'après-midi, il fera frais dans le nord-ouest, 17 degrés à Rouen, jusqu'à 31 degrés autour de la Méditerranée. Alors pour les prochains jours lundi, vous retrouverez un ciel variable sur le pays avec des averses du vent également près des côtes, à l'intérieur des terres, toujours plus de soleil autour de la Méditerranée. Et pour ces prochains jours, les températures vont avoir du mal à grimper et on aura un ciel variable sur la moitié nord. Je vous retrouve tout de suite. Rebonjour à tous, le vent va se calmer le long des côtes de la Manche. Cet après-midi, vous retrouverez encore des rafales jusqu'à 50 km heure autour du soleil, excepté en direction de la côte d'Opale où on aura quelques averses, une température de l'eau à Armandville par exemple, autour des 17 degrés. Les retours du soleil également au sud de la Bretagne, au sable d'Olonne, on retrouvera 20 degrés dans l'eau, 20 degrés sur le sable. Vers les côtes aquitaines, eh bien là aussi, ce matin, nous avions une forte houle. Ça devrait se calmer cet après-midi. Le vent soufflera encore jusqu'à 40 km heure. Du vent également autour du golfe du Lyon, jusqu'à 60 km heure. On aura du côté de Cannes des températures qui vont atteindre les 33 degrés. Et dans l'eau, à Cannes ou encore du côté de Calvi, eh bien on aura tout de même les 28 degrés. Les indices UV seront élevés autour de la Méditerranée. Donc pensez à renouveler votre crème solaire toutes les deux heures. Et mettez-vous à l'ombre entre midi et 16h. Pourquoi pas une petite sieste ? Allez, excellente journée à tous sur France 2.